Chalom, chalom, chalom peuple de Dieu, bonsoir et bienvenue à l'étude biblique. Comme chaque mercredi, nous sommes encore là pour être une bénédiction pour le corps de Christ à travers cette étude. Donc tout de suite, nous allons vous demander de partager le direct. Et je vais laisser les hommes de Dieu se présenter et vous saluer. Passeur Moses, chalom, chalom, Dieu vous bénisse. Chalom, Dieu vous bénisse, c'est un beau de qui. Amen. Donc, Passeur Moses, tu vas nous conduire dans la prière et puis nous allons démarrer. Seigneur, notre Père, notre Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ces instants que tu nous donnes de partager. et nous prions que ce moment soit conduit par ton Esprit Saint. Nous t'établissons comme l'alpha et l'oméga de ce temps d'enseignement. Toi, l'enseignant par excellence, viens nous enseigner et donnes-nous des grandes dans la foi. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen, partagez le direct. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et nous allons nous faire le devoir de, voilà, d'insister sur certaines choses. Alors, dimanche, nous avons encore été richement bénis par la grâce de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas, si vous êtes à Dallas, ce genre de message, vous devez être physiquement là pour vraiment vivre et recevoir l'impact par rapport à ce genre de message. Ce sont des messages, j'ai envie de dire, d'ordre fondation, mais qui sont tellement capitaux et importants pour la marche chrétienne. Et sincèrement, nous avons été bénis dimanche. Donc, pasteur Moses, tout de suite, impression, quelque chose à dire avant qu'on entre dans la profondeur. Oui, c'est un grand message du point de vue doctrinal qui nous a donné beaucoup de révélations. Et à ce titre-là, comme nous le savons, chaque dimanche, Dieu a inspiré son serviteur pour nous conduire. Comme vous l'avez dit, il est important de bien poser la fondation en tant que chrétien. Parce que si, la Bible le dit très bien, je crois que c'est dans le psaume 11, verset 3, si la fondation est détruite, que fera le juste ? Alors, beaucoup de chrétiens se proclament chrétien, mais n'ont pas une bonne fondation doctrinale. Donc, ce genre de message vient pour combler le vide qu'il y a sur le plan doctrinal. Nous avons écouté la trilogie du baptême, le baptême d'eau, le baptême pas, le Saint-Esprit, et le baptême de feu. Amen. Amen. Alors, Apostolo, c'était l'apôtre qui avait prêché. Je vous rappelle cela. Si vous n'avez pas encore écouté le message, en tout cas, allez l'écouter. Alors, Apostolo, donc, toujours dans le dounamis. Tout à fait. Yes. Qu'est-ce qu'on peut déjà, comme introduction, en fait, ou bien comme motivation, par rapport à ce message-là, avoir comme... Alors, je dis que, en fait, le but de cette série, c'est de nous faire comprendre ce que Dieu nous a donné. Si vous analysez bien la Bible, vous allez voir que les apôtres, même Jésus, ils ont opéré avec une certaine puissance. Et le Saint-Esprit, c'est la totalité de Dieu dans le chrétien, en fait. C'est la chose la plus importante que Dieu voulait donner à son peuple. C'est pour ça que vous allez voir que tout le sacrifice de Jésus à la gloire, en plus de la remission des péchés, du pardon, du salut, c'était juste pour que le Saint-Esprit soit capable d'habiter en l'homme. Dieu résidant en l'homme. Et donc, quand le Saint-Esprit vient, il vient avec la totalité de Dieu. Mais la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie des enfants de Dieu opère sur différentes phases et en différents levels. Et c'est ce qu'on a essayé de développer un peu avec, comprendre les différents importants, surtout les différents baptêmes, et pourquoi c'est important de passer par le baptême avec le Saint-Esprit pour parvenir au baptême de feu qui est indispensable pour le service. Amen. Donc tout de suite, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, le chapitre 3, le verset 16, qui nous a servi comme écriture de base. Alors la Bible déclare... Non. Luc 3, le verset 16. Voilà. Il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. » Alors, dans l'introduction déjà, bon, l'apôtre avait déjà touché l'importance du parlant langue. Oui. Et comme quoi le parlant langue était le package, était le paquet dans lequel Dieu avait soumis, et la dimension du chrétien se manifesta à travers de sa constance par rapport au parlant langue. Alors déjà, à ce niveau, qu'est-ce qu'on peut dire en réconciliant ça avec déjà le verset de base ? Bon, c'est une suite logique. Parce que quand nous regardons les apôtres, ils ont d'abord fait une mise ouverte, ce qui veut dire qu'ils espéraient quelque chose après la promesse qu'ils ont eue du Seigneur et la recommandation, leur disant « N'équittez pas Jérusalem. » Dans leur mise ouverte, jeûne et prière, ils avaient soif, ils avaient faim de cette promesse. Ils ont été baptisés. Et la première chose qui s'est manifestée en eux, c'est qu'ils ont commencé à parler en langue. Donc, le parler en langue n'est pas un langage commun à tout le monde. C'est le langage du Saint-Esprit. Non, c'est le langage du chrétien. Non, le chrétien qui veut grandir dans sa foi, après le baptême, doit aspirer forcément au baptême du Saint-Esprit et terminer par le baptême de feu. Aposso, déjà par rapport à ce verset et puis l'introduction. Bon, le Saint-Esprit qui est venu le jour de la Pentecôte et on a vu qu'ils ont commencé à parler en langue, des langues de feu sont descendues, on a vu qu'ils ont commencé à parler en langue. On essaie de faire comprendre que le Saint-Esprit étant la totalité de Dieu dans le chrétien, il utilise le parler en langue pour faire sortir les richesses que Dieu a mises en nous. Lorsque vous prenez quelque chose de terre, cette chose-là a besoin d'être purifiée. Il dit, nous portons en nous ce trésor dans des vases de terre. Donc, quand quelque chose est de la terre, il faut faire passer ça par le feu pour que la beauté ressorte. Donc, la prière en langue, c'est ce qui active justement le feu et c'est ce qui permet de faire sortir, de raffiner les choses que Dieu a mises en nous. Donc, quand quelqu'un commence à parler en langue, il active ce trésor que Dieu a mis en nous. Donc, le parler en langue est indispensable pour un chrétien qui veut voir Dieu. Vous comprenez un peu. Parce que, lisons même d'abord un texte, 1 Corinthien 2, le verset 4. Quand vous lisez 1 Corinthien 2, le verset 4, vous allez comprendre que, il dit, « Ma parole et ma prédication ne reposent pas en de vains discours persuasifs de sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, cependant une puissance que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. » Maintenant, il dit au verset 7, « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse, cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sachant que la sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue, car s'il l'eusse connue, il n'aurait pas crucifié, le Seigneur de gloire. » Ça veut dire que tout ce que Dieu a pour nous est caché dans l'esprit. Vous comprenez ? Cette sagesse-là, quand on parle de sagesse ici, il faut comprendre que ça va au-delà de juste la sagesse, comme on dit, les sages et tout le monde. Ça reflète de la totalité des choses que Dieu a pour toi. Et c'est caché dans une sagesse qui n'est pas accessible au monde, au démon. Dieu l'a caché dans l'esprit. Mais il l'a caché pour nous. Ça veut dire que si nous devons parvenir à comprendre ou avoir des réponses claires sur nos destinées, sur les choix de nos vies, il faut que le chrétien sache que tout ça est déjà dans l'esprit. Et donc, au travers de son engagement dans la vie de prière, ou la prière en langue, il engage son esprit à parvenir à accéder à ces choses que Dieu a réservées pour nous, mais qui sont cachées même aux esprits. Alléluia. Alléluia. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi parler en langue est un mystère. Et comme on a dit, un mystère, c'est quelque chose qui dépasse notre raisonnement, notre entendement. Celui qui parle en langue de la Bible dit qu'il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Donc, lorsque tu commences à prier en langue, tu accèdes aux choses que Dieu a cachées au monde des esprits, mais qui sont pour ta gloire. Donc, lorsque tu parviens à accéder à ces connaissances-là, tu as un avantage sur tout le reste. Sur tout le reste. Parce que tu sais des choses que les gens ne savent pas. C'est clair. C'est clair. Donc, quelque chose que tu reçois en esprit descend dans ton mind et tu l'appliques dans ta vie de tous les jours. Donc, c'est pour cela que c'est important de prier si vous voulez accéder aux choses que Dieu a pour vous. Lorsqu'un chrétien est confus par rapport à une décision, par rapport à un choix, ça veut simplement dire que ce chrétien-là ne prie pas assez. Vous pouvez être confus, ça peut arriver. Mais lorsque vous montez en prière et que vous priez en langue pendant une certaine période, Dieu s'arrange de telle sorte que vous parvenez à avoir soit une claire pensée sur le choix que vous devez faire. Et il n'y a pas de doute dessus. Parce que tout ce qu'il a réservé, c'est pour notre gloire. Mais c'est dans l'esprit. Donc, c'est au moyen de l'esprit qu'on y accepte. Et le moyen d'y accéder par l'esprit, c'est au moyen du parler en homme. Amen. L'explication est claire. Oui, c'est très clair. Et ça confirme ce que l'apôtre a dit dès le départ. C'est l'une des raisons, bien c'est la raison principale pour laquelle, parce qu'il dit ici, si l'eusse connu, il ne l'aurait pas crucifié, le Seigneur de gloire. Ça veut dire que il a réservé ça et ça devait se manifester après la résurrection. On voit un peu. Et donc, c'était l'objectif, comme l'apôtre a dit, pour que l'esprit vienne habiter dans l'homme. Pour plus que ça, par ce lendemain, en fait, quand tu lis, ici, il est parlé des principautés. Si le diable avait connu ce que Dieu avait réservé, il n'allait pas crucifier Jésus. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'était caché au monde des esprits. Tu comprends ? Donc, tout ce qui concerne les plans de Dieu dans la vie des normes, c'est caché même à la sorcellerie. Même le diable, il n'a pas toutes les informations te concernant. Tout ce qui te concerne, la seule personne qui sait tout de toi, c'est Dieu. Et au moyen du Saint-Esprit, cela t'est révélé. C'est pour ça que, eux-mêmes, s'ils avaient su ce que Dieu avait réservé, ils n'allaient pas crucifier Jésus. Mais comme c'était caché, même au diable, ils ont crucifié Jésus. En réalité, c'était pour permettre à ce que nous tous qui venions après aient accès aussi à cette grâce-là pour pouvoir parvenir à un certain niveau de la démonstration de la puissance. Donc, je voulais juste ajouter ça. Oui, c'est confirmé par Romain VIII. Dieu a fait de lui l'aîné de plusieurs frères. Et c'est là, bien sûr, après la résurrection, comme nous le disons. Et ici, parlons de l'importance de la prière, et surtout de la prière en langue. Je me rappelle avoir lu dans la biographie de Taylor Osborne, après 13 années passées en Inde, et après son échec à cuisson, il revient au pays et il s'enferme dans une chambre pour prier. Et c'est là qu'il reçoit la révélation. Et après cet épisode de sa vie, son ministère a pris un délan. Et aujourd'hui, tout le monde parle de Taylor Osborne, même après sa mort, y compris sa femme. Mais on oublie un peu cet épisode-là pour parler de l'importance de la prière. Et quelqu'un aussi comme Martin Luther, le grand réformateur, il a été enfermé, emprisonné. Et il a décidé comme ça de chercher la face de Dieu en lisant l'Épître romain. Et lui aussi, dans sa requête, dans sa recherche, Dieu s'est révélé à lui pour lui montrer que nous sommes sauvés par la foi et non par les œufs. Donc, autant de révélations qui sont données aux enfants de Dieu lorsque nous prenons le temps à part de prier et surtout lorsque nous utilisons la prière en langue, nous montons en esprit. Tout à fait. Et c'est pour ça que dimanche, on nous a bien expliqué que ta dimension dépendait de justement la constance et l'évolution dans ton parlant en langue. Et qu'il ne fallait pas se limiter. En fait, je dis que c'est un langage. C'est vrai que c'est un langage spirituel, mais on peut utiliser les choses aussi physiques pour expliquer les choses spirituelles. Tout à fait. parce que quand tu entends un enfant parler, son langage va te déterminer son niveau de compréhension des choses. Son langage va déterminer quel est son niveau de maturité. Comme une personne aussi âgée, quand tu as une conversation, quand tu discutes, tu peux savoir si la personne a un certain niveau de connaissance. C'est sûr. Donc, ça veut dire que le langage déjà en lui-même te donne un discernement d'un certain niveau d'une personne. Donc, je me dis que spirituellement aussi, c'est un langage qui évolue. C'est sûr. C'est un langage qui évolue qui te permet justement d'arriver à d'autres connaissances, à d'autres dimensions dans la chose de Dieu. Amen. Et ça, ce n'est pas quelqu'un qui te donne. C'est toi qui fais le travail. C'est toi personne. c'est intentionnel. C'est toi qui fais le travail. Tu vois, tu te disciplines à cela pour que justement ça soit une habitude, ça soit normal. Et la façon dont on est en train de... C'est-à-dire on nous ramène à ce qui est plus important en fait. Parce que si la Bible dit que c'est la sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car, je veux dire que c'est ce qui est plus important en fait pour nous distinguer dans ce que nous voyons autour de nous. Tout à fait. Tout à fait. Donc... Dans Proverbe 8, il parle de cela. Il dit « Celui qui m'a connu a tout gagné. J'étais avant la fondation du monde parlant de la sagesse. » Parce que c'est de Jésus qu'il est question en Proverbe chapitre 8. Donc, comme vous le dites, celui qui a la sagesse de Dieu, qu'est-ce qui a fait la différence entre Daniel et ses contemporains ? C'est la sagesse de Dieu. L'Esprit de Dieu qui habitait en lui, lui a conféré cette sagesse, cette supériorité sous les autres. Donc, je suis entièrement d'accord pour dire que plus on a une communion avec le Saint-Esprit, plus on passe de temps dans la présence de Dieu, plus notre sagesse augmente. C'est-à-dire que la sagesse c'est la capacité de pouvoir percevoir la pensée de Dieu. Quand on parle de sagesse, il faut que les gens comprennent que ça englobe tout. Ça veut dire que celui qui prie en langue pendant une certaine période, il permet à Dieu d'opérer dans sa vie aussi à un certain niveau. Ça, c'est vrai. Voilà. Ça veut dire que c'est le seul don, comme on l'a dit, où on est responsable. Ça veut dire que celui qui allume son feu pendant longtemps, il finira par chauffer toute sa maison. Comprenez un peu ? Donc, plus vous priez en langue, plus vous êtes en esprit, plus Dieu se sent plus à l'aise de venir vers vous. Mais lorsqu'un enfant de Dieu ne prie pas en langue, il se limite lui-même et il limite la manifestation. Parce que le Saint-Esprit vient avec tout ce qu'il a. Mais ce qu'il a se déploie dans ta vie en fonction de l'investissement que tu fais. Donc, Dieu répond à notre investissement. Vous n'êtes pas fort par imposition des mains. vous devenez fort par le sacrifice que vous faites dans votre vie de prière. Donc, aujourd'hui, si l'Église n'est pas forte, elle n'est pas forte parce qu'il lui manque la prière et la communion avec l'Esprit. C'est la clé. Dieu n'est pas un marabout. Dieu n'est pas quelqu'un qui fait les choses comme ça. Dieu cherche les gens qui sont responsables. Donc, dans ta vie de prière ou si tu veux dans la constance, il y a une certaine discipline que tu t'imposes. Et cette discipline aussi te permet à Dieu de te faire confiance. C'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça permet à Dieu de te faire confiance aussi. Et là, il peut te libérer un certain nombre de choses qui vont t'aider. Donc, prier en langue te donne accès à une connaissance qui te donne l'avantage. Aujourd'hui, tout est spirituel. Tous ceux qui dominent sur la terre prennent appui dans le spirituel. Exact. Tous ceux qui dominent sur la terre prennent appui avec le spirituel. C'est bien sûr. Voilà. Et en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas le droit de vivre sans l'appui du spirituel. Et le moyen pour nous qu'on a, c'est de prier en langue pour accéder aux choses spirituelles. Une phrase qui m'a beaucoup fait de bien, c'était le raisonnement se tait lorsque vous parlez en langue. Ça, c'est fort ça. En fait, j'ai envie de dire, je l'ai expérimenté. Il y a des moments où vous voulez prier, mais avec vos raisonnements, c'est-à-dire avec vos émotions, votre logique. L'enseignez ça, 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 ça. Mais lorsque vous prenez du temps, en fait, moi, c'est que j'ai expérimenté le suivant. Quand je prends 30 minutes, vous voyez une aide du temps, à parler en langue, involontairement, Dieu me met des pensées sur lesquelles il veut que je prie. Et même la façon dont il veut que je prie. Et cela me ramène au verset qui dit dans 1 Jean 4, non, plutôt 5, 12, à 14, il dit si nous prions selon sa volonté, nous sommes suis d'être exaucés. Et c'est genre de prière, bichotte. Et la prière en langue, c'est la prière selon le plan de Dieu. Donc, ça ne peut pas taper. Ça ouvre le robinet. Parce que c'est Dieu qui te pousse à prier. Donc, pendant que tu es en train de prier en langue, tu ne pries pas sur la base de ce que toi tu veux, mais sur ce que l'esprit te conduit à faire. Donc, c'est une prière qui est purement spirituelle et c'est une prière que Dieu exhauste. Juste pour confirmer ça. Parce que quand tu pries en langue, c'est en esprit que tu pries. Lorsque tu pries en esprit, tu es dans le plan de Dieu, tu es dans la volonté de Dieu. Donc, quelqu'un qui prie en langue pendant longtemps, il parvient à connaître la volonté de Dieu. C'est ce que je disais. Ou quand tu pries arriver, c'est un moment de Dieu. Il te fait connaître sa volonté au moyen de ta prière et ça vient comme une inspiration dans ta pensée, ça vient comme une assurance dans ton cœur. Ça vient de différentes manières. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que lorsqu'on prie en langue, notre raisonnement, la partie de notre cerveau qui réfléchit, se tait. Vous comprenez ? Et plus vous priez en langue, vous allez pouvoir dominer cette partie qui réfléchit quand il s'agit des choses de Dieu. On ne peut pas marcher avec Dieu avec le raisonnement. C'est impossible. Celui qui raisonne, il ne peut pas. C'est pour ça que quand Jésus parlait à Nicodème, Nicodème raisonnait. C'est sûr. Vous comprenez un peu ? Le royaume des cieux, ce n'est pas pour le raisonnement. Vous comprenez ? Voilà. Donc, il faut pouvoir permettre à ton esprit d'être libéré au travers de la vie de parlant. Est-ce que tu peux insister un peu ? Parce que ça a l'air simple. C'est-à-dire que taire son raisonnement. Ça dit que tu es en train de prier. C'est toi concernant qui prie en fait. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu pries en langue, mais c'est toi qui veux prier en langue. Donc, arrivé à un niveau où ton raisonnement se tait, c'est quoi en fait ? Est-ce que c'est parce que tu insistes ? Est-ce que c'est parce que tu... Quelles sont ces dispositions qu'on peut donner pour aider quelqu'un en fait ? Ça veut dire que pendant que tu es en train de prier, arrivé à un certain moment, l'esprit va prendre le contrôle. Ça veut dire toi-même tout. Ça veut dire qu'au début, c'est toi qui engailles. Yes. Tu peux engager parce que pour pouvoir prier pendant cinq heures, il faut l'apport de l'esprit. Parce que prier est un exercice spirituel et ça demande une force spirituelle. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de spirituel avec votre force physique. C'est impossible. C'est pour ça que lorsque les gens prient, après 30 minutes, ils sont fatigués. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent prier avec leur capacité physique quand en réalité, c'est un exercice spirituel. Yes. Donc, un exercice spirituel demande l'apport de l'esprit. Donc, lorsque vous engagez votre prière en langue, vous êtes engagé et vous êtes en train de prier, arrivez à un certain moment, surtout lorsque vous priez pendant une certaine période, l'esprit prend le dessus. Et c'est ce qu'elle dit au verset 10 des 1 Corinthiens 2. Voilà. Et l'esprit prend le dessus, verset 10. On peut lire ça effectivement. 1 Corinthiens 2, verset 10. Le verset 10. Il dit, Dieu nous les révèle par son esprit. Ça veut dire quoi ? Tout ce qui nous concerne, Dieu nous les révèle. Dieu veut nous les révéler. Amen. C'est ça qui doit nous pousser à prier. Ça veut dire que Dieu n'est pas quelqu'un qui veut nous laisser dans le bleu. Dieu n'est pas quelqu'un qui veut nous laisser dans le noir. Non. Il veut nous conduire. Mais le prix à payer, c'est le prix à genoux dans la prière. C'est là où les chrétiens paraissent, vous comprenez un peu, ne parviennent pas à ce niveau-là. C'est ça. Ce n'est pas parce que tu pries 30 minutes que Dieu va venir. Non. Parce que pendant même que tu es en train de prier en langue, ton esprit est en train de se balader. C'est ça. Tu te promènes, tu te promènes, tu penses à un certain nombre de choses. Mais lorsque tu commences à reprendre le focus et que ton esprit est focus sur Dieu, il y a un switch qui se fait. Et à partir de ce moment-là, tu commences à recevoir des pensées concernant un sujet et Dieu te les révèle. Amen. C'est une vérité. Voilà. Dieu nous les a révélés par l'esprit car l'esprit sont tout. Même les profondeurs de Dieu. Alléluia. 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 En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme si ce n'est par l'esprit de l'homme qui est en lui, de même personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui il est important de comprendre deux choses. La première des choses, si vous voyez la chronologie dans le texte qu'on a lu, il parle d'abord du baptême de l'homme. C'est très important. Un chrétien doit être ancré dans la parole de Dieu parce que l'esprit opère avec la parole. Amen. Vous ne pouvez pas être un chrétien qui lit sa Bible de façon occasionnelle. Vous n'allez pas grandir. C'est l'esprit de Dieu qui utilise ces paroles qui sont emmagasinées en vous et qui produit cette puissance que vous recherchez. Amen. Vous comprenez un peu. Donc, en parlant du baptême d'eau, on a voulu revenir sur un certain nombre de choses. Il faut naître de Dieu. Il faut naître de l'eau. Il faut naître de la parole. Amen. On est né d'abord de la parole de Dieu. On a besoin de grandir aussi par la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais il vivra de toute parole. C'est-à-dire en lisant la parole de Dieu, vous nourrissez votre esprit. Amen. Et ça fait que lorsque vous priez, vous avez la force. Mais celui qui est faible, il ne peut pas prier. Je ne sais pas si on comprend ce qu'il s'en fait. Une prière qui est basée sur les Écritures, les promesses de Dieu. Non, ça veut dire que celui qui connaît la parole de Dieu, lorsqu'il est en train de prier, parce que ce n'est pas tous les versets qui ne seront profitables. Ce n'est pas tous versets qui sauvent. Il faut croire ce qui est indiqué par l'Esprit de Dieu. Donc, lorsque vous lisez votre Bible et que vous croyez et que l'Esprit est nourri, quand l'Esprit rentre en prière, c'est cette parole-là qui énergise. Vous comprenez un peu ? Parce que derrière la prière, il y a une pensée de la parole. Derrière la prière, il y a quelque chose, une motivation qui vous pousse à prier, en fait. Et c'est ça qui fait que vous pouvez passer des heures. Parce que c'est comme si Dieu vous dit « Hé, voilà ce que j'ai pour toi. » Et automatiquement, ton esprit tellement veut voir ces choses qu'il s'engage dans la prière. Oui, je ne sais pas. Donc, la parole de Dieu est importante. Non seulement, on est de la parole de Dieu, on a besoin d'elle et après ça, on passe maintenant au baptême de l'Esprit. Yes. Voilà. Ça confirme ce qu'on disait justement quand on parlait du temps que Jésus a mis à les enseigner avant qu'ils aillent recevoir l'Esprit. C'est ça. Tu vois ? Pendant 40 jours, tous les jours en train de parler du royaume, en train de les enseigner. pour qu'ils comprennent les Écritures. Et maintenant qu'ils sont arrivés à un certain niveau, ils peuvent aller prier pendant des jours. Ils peuvent attendre parce qu'ils sont convaincus. Ça veut dire que la parole procure en toi, comme tu as dit, l'énergie qui fait que comme tu crois. Parce que si on te dit que tant que tu n'as pas l'Esprit, tu n'es pas Fils de Dieu. Mais, je veux avoir l'Esprit avant de pouvoir manifester le Fils que je suis. Donc, je me dis que si je me lève et que je vais faire tout ce que j'ai envie de faire, je ne suis pas dans la volonté de Dieu parce que je ne fais pas ça par l'Esprit. Donc, laisse-moi prendre le temps de prier parce que maintenant j'ai compris que si ce n'est pas l'Esprit, ce n'est pas Dieu. ça veut dire qu'il faut aller encore plus loin. Lorsque la parole précède toujours la puissance de Dieu, vous comprenez un peu, c'est-à-dire que la puissance de Dieu a pour plateforme la parole. Dieu se manifeste sur la base de sa parole. La parole est la juridiction de ce que Dieu peut faire et de ce que Dieu ne peut pas faire. Parlons de juridiction, tu vas continuer. Vous vous rappelez, tu l'as dit ici je crois il y a 15 jours de cela, après qu'on les a relâchés, ils sont allés trouver les siens et ils se sont mis à prier. Mais quand nous regardons les prières, ce qui a rendu les prières efficaces au point que le Saint-Esprit les a remplis, c'est qu'ils ont rappelé à Dieu ce qu'il a dit de la bouche de David dans le psaume 2 par exemple et le psaume 110. Ça veut dire que pour confirmer ça par ce Mose lorsque Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, il doit d'abord lui montrer la possibilité. Vous comprenez un peu ? Lorsqu'on a lu, je ne sais pas si vous vous rappelez dimanche, on avait lu 2 Corinthiens 4 verset 18 où il était dit. Il dit parce que nous, nous regardons nous aux choses visibles. Ça veut dire que lorsque vous marchez avec Dieu, ce que vous devez regarder, ce n'est pas les choses visibles. Vous comprenez un peu ? C'est les choses invisibles. Mais les choses invisibles, elles deviennent visibles au moyen de la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu, je ne sais pas si quelqu'un me dit, c'est la parole de Dieu qui crée l'image de ce que vous regardez que les autres ne voient pas. C'est ce qui fait qu'un homme, convaincu, justement, c'est ce qui fait qu'un homme peut faire quelque chose pendant que les autres disent que c'est impossible. ce n'est pas parce qu'il est fou, mais c'est parce qu'il voit quelque chose que les autres ne voient pas. Et ce quelque chose, c'est dans la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu donne une image à ton esprit. Il te donne quelque chose qui fait que tu es obligé de croire. Et c'est ça que Dieu d'abord doit changer. C'est quand Dieu veut bénir un homme, il ne le bénit pas d'abord avec l'argent, il le bénit avec la parole qui lui fait comprendre que sa condition n'est pas permanente. Elle est susceptible de changer parce que Dieu est capable de changer toute situation. Aussi longtemps qu'il n'a pas cru que Dieu est capable de le faire, Dieu se sent dans l'incapacité de le faire. Mais lorsque la personne accepte qu'il est possible à Dieu de changer ma condition, automatiquement, il vient de créer la plateforme pour que la parole de Dieu maintenant agisse avec efficacité. Et l'atmosphère lui obéisse. Vous comprenez ? Donc, il dit nous ne regardons pas aux choses visibles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les choses visibles sont là. Elles seront toujours là. La pauvreté est là. Mais nous regardons aux choses qui sont invisibles. Pourquoi ? Parce que les choses visibles, il a dit, il dit, mais les choses qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses visibles sont internes. En quelque sorte, voilà, en quelque sorte, ce qui donne naissance aux choses visibles, c'est les choses invisibles. Donc, tout ce que je vois aujourd'hui, que je considère comme ma condition, est venu à cause de quelque chose qui est invisible. Donc, je peux changer ce qui est visible par ce qui n'est pas visible. Ça, c'est clair. Il dit, c'est par la foi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est simple. Et ça a l'air même ridicule. Et c'est ça qui fait qu'on se perd. Oui. Parce que la Bible dit que Dieu prend les choses qui sont vides pour confondre celles qui sont... Oui, qui ont des valeurs. Qui sont précieuses. Dieu prend les choses qui n'existent pas pour confondre celles qui existent. C'est comme si Dieu prend les choses invisibles pour confondre les choses visibles. Maintenant, nous, on ne crée pas les choses invisibles comme ça. Les choses invisibles sont dans la parole. C'est ça. Et lorsque vous parvenez à apprendre cette parole-là, elles ne deviennent plus invisibles. Elles deviennent visibles pour vous. Et vous les confrontez à les choses qui sont dans votre naturel. Et c'est comme ça que la victoire se fait. Lorsque, par exemple, Goliath apparaît sur le champ de bataille et que personne n'ose lui parler, David vient avec quelque chose d'invisible. C'est ça. Mais il n'a pas dit que les choses invisibles n'existent pas. Elles sont invisibles à nos yeux naturels mais visibles au monde spirituel. C'est pour ça que David peut venir et dire « Qui es-tu même d'abord ? » Et puis il dit « Tu viens avec moi contre la lance et le javelot. » Mais moi, je viens contre toi avec qui ? Le nom est-ce que le nom de l'éternel c'est une épée ? Dans le visible ? Non ! Mais dans le spirituel, c'est toute une armée. C'est le grand héros. Vous comprenez un peu ? Dans le spirituel, le nom de l'éternel, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Vous comprenez ? Donc si je veux confronter ma situation présente, je dois la confronter avec quelque chose que je ne vois pas qui est invisible mais qui existe mais qui est spirituel. Et c'est là où les enfants de Dieu doivent grandir. C'est là parce que je peux être malade dans mon corps mais j'ai quelque chose pour contrecarrer la maladie qui est la parole de Dieu. Maintenant, si mon attachement à la parole de Dieu est précaire, je n'aurai pas assez de force, je n'aurai pas assez de kratos. Yes. Pour pouvoir vaincre cette réalité. Donc, à côté, est-ce que je peux dire que la valeur d'un enfant de Dieu est dans ce qu'on ne voit pas ? Tout à fait. Oui. Oui. Tout à fait. C'est-à-dire que quand je le regarde comme ça, ce n'est pas ce que je suis en train de regarder là. Exact. Qui est sa valeur. C'est ce que Paul a dit. Ce sont des choses que les yeux n'ont pas vues dans le même passage. Oui. Ce sont les choses que l'aurai n'a pas... C'est même pour qu'on montait. Verset 9. Ça veut dire que pour que ça puisse monter à ton esprit, tu dois être un homme de prière. Un Corinthien 2.9. Un Corinthien 2.9. Tu dois être un homme de prière pour que la révélation te parvienne de qui tu es. C'est ça. Parce qu'en réalité, nous vivons pour nous-mêmes. On ne vit pas encore pour Dieu. Celui qui vit pour Dieu, il cherche Dieu d'abord. Chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Nous, on a pensé que c'était quoi le royaume des cieux. C'est les choses qu'on ne voit pas puisque le royaume des cieux ne vient pas pour être vu par l'œil. On ne voit pas le royaume des cieux avec les yeux physiques. On le voit dans le spirituel. Donc, chercher le royaume des cieux, c'est chercher aussi les choses que vous ne voyez pas. Lorsque ça va devenir visible dans votre esprit, vous aurez la map pour votre vie. Et lorsque votre map est tracée, vous savez où vous allez. Mais lorsque vous n'avez pas cette piqûre, vous pouvez courir ici, vouloir faire ceci, faire cela. Non. Et arrivé à un certain moment, vous êtes découragé parce que pour vous, Dieu n'existe pas. Non. Il existe, mais il ne t'a pas appelé pour ça. Donc, ça justifie un peu pourquoi est-ce que l'ennemi aujourd'hui suscite trop de choses visibles. Je veux dire, pour nous embrouiller. tourner par tout ce que nous voyons en fait physiquement. Tout un arsenal de... Tout est créé en fait pour nous embrouiller. Pour brouiller carrément, tu vois. Et aussi pour nous maintenir. Parce que même, mon pasteur, même quand tu viens prier, pour te disposer, mais tu vois tout ce que t'as joué, tout ce que tu as regardé, tout ce que tu as vu. Tu peux être là, tu as envie de prier et puis c'est un film que tu as regardé qui te vient de façon pratique, sincèrement. Et donc, tu es là, tu dis prions, prions, mais c'est un combat. C'est pour ça que tu ne parviens pas à prier tant que tu n'as pas dépassé ce level. Et très peu de chrétiens dépassent ce level. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont en prière, leur mind est en train de se promener et on finit nos une heure de prière, on s'en va. Maintenant, c'est une heure de prière là, ton esprit était en train de se promener. Donc, pendant cette une heure, tu n'as pas prié. Pour toi, tu as fait une heure, mais en réalité, tu ne s'es allé nulle part parce que ton esprit à aucun moment n'a été connecté. Et quand c'est comme ça, tu as juste perdu ton temps. C'est pour cela que ceux qui arrivent à maîtriser cela, c'est des gens qui ont passé du temps dans la prière. Parce que lorsque tu es habitué à prier pendant des heures, tu peux facilement switch parce que ton esprit maintenant a guéri. Donc, il y a des choses qui ne peuvent pas parvenir à ton mind quand tu veux prier. Mais lorsque tu n'as pas une vie de prière constante, il te sera difficile d'être concentré pour prier. En une heure du temps. C'est impossible. C'est pour cela qu'il y a des gens qui prient cinq minutes d'épais. Le cinq minutes de prière est tellement puissante que les une heure que nous, on peut faire. Pourquoi? Parce que pendant les cinq minutes de prière, il n'y a pas eu de distraction. Leur concentration était totale et complète. Donc, c'est en cela que la parole même que tu proclames même est puissante ou pas puissante. c'est pour cela qu'on fait beaucoup de proclamations et il n'y a rien. Parce que pour que ta parole soit entendue, il faut que tu sois monté au niveau de l'esprit. Vous comprenez? Et c'est ça qui est le problème. Seigneur, fais-nous grâce qu'on arrive à ce niveau. Amen. On a du chemin. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des concernes, pour qu'on avance un peu dans l'étude. J'ai envie de dire, donc, maintenant, tu as mis l'accent sur, dans le procès, tu as mis l'accent sur, on va arriver au feu. On va arriver au feu sur celui qui baptise de feu. Tu as vraiment insisté dessus. C'est-à-dire que, quand j'écoutais le message encore, c'était tellement fort. C'est-à-dire que, il dit, celui qui vient après moi est plus puissant que moi et il vous baptisera. Et le I, là, tu dis donc, c'est lui qui baptise de Saint-Esprit de feu. Ça veut dire que le baptême de Jean était important, ça conduit à la répentance, c'est ce qu'on avait dit. Mais ce n'est pas l'eau qui sauve. C'est clair. C'est le sang de Jésus. Vous comprenez un peu? Donc, c'est Jésus là qui est la seule personne habilité à te donner le Saint-Esprit. Et comme on avait dit parlant du baptême, on avait dit que c'était un thème qui était business, ça n'avait rien à voir avec la religion. C'était la teinture ou qu'on trempe un habit blanc et il devient. Donc, quand on te baptise du Saint-Esprit, si tu deviens le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit doit prendre le contrôle. Vous comprenez un peu? Et c'est là où on est. Le Saint-Esprit continue de lutter avec notre volonté. Vous comprenez? Donc, on ne parvient pas au next level. Mais celui qui reçoit Jésus et que Jésus baptise du Saint-Esprit, c'est pour que lui devienne un avec l'Esprit comme lui l'était un avec son Père. que c'est ce que Jésus nous a dit. Donc, quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, ce n'est plus toi qui dois vivre. C'est Christ qui doit vivre au moyen du Saint-Esprit en toi. Et jusqu'à présent, on continue de struggle à ce niveau-là. Et ça, ce n'est pas les chrétiens, c'est tout le monde. parce que c'est une chose j'ai envie de dire d'avoir le feu. Tu as le feu, tu sers pendant un moment et puis après, je vais dire, donc quelles sont ces activités spirituelles-là? Parce que quand je regarde comment l'apôtre Paul, par exemple, tu as l'impression qu'il est toujours en feu. Pourquoi? Je me dis que c'est parce qu'il est en train de servir ou bien il est en train de mettre en activité ce qu'il a reçu pour le royaume en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vois ce que tu veux dire. Donc, ça fait que ça maintient la flamme en fait. Mais justement, ça part à partir de la révélation que tu as. Lorsque Dieu met un poids, un fardeau sur ton cœur, tu ne peux pas dormir. Dans le fardeau, c'est quoi? C'est la révélation que le Saint-Esprit te donne concernant ta vie. Lorsque tu sais que Dieu t'a appelé pour une mission bien précise et que tu seras jugé à travers cette mission, tu ne peux pas dormir. Tu dors quand tu n'as rien à faire de ta vie. Ça veut dire que, par exemple, pourquoi tu vas t'entraîner si tu n'as pas la vision de devenir le plus grand joueur de basketball? Aujourd'hui, on parle de Stephen Carey. Mais avant, on ne parlait pas de Stephen Carey. qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est appliqué dans un domaine. Dans n'importe quelle position où lui doit être, il faut qu'il marque. Et donc, pendant des années, il a travaillé sur ce focus. Et aujourd'hui, on en parle. Tu comprends un peu? Donc, lorsque le chrétien, il dort, il est lési, il sait Dieu avec nonchalance, c'est simplement un signe que, un, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. de deux, il ne comprend pas le danger de ce qu'il est en train de faire. Amen. C'est clair. Amen. Amen, Amen. Amen. Passois Moses. Oui, c'est très bien dit. Et la Bible insiste beaucoup là-dessus. Ne servons pas Dieu avec nos challenges ni avec paresse. car nous serons jugés parce que nous faisons foutre Dieu, en bien ou en mal. Ça veut dire que dans toute la Bible, pasteur Landry, le feu représentait ce zèle à lequel on devait servir. Yes. Dieu ne commence pas son histoire avec les hommes sans le feu. Ça veut dire que tout ce que Dieu faisait dans le temps, il fallait le feu comme approbatie. Tout à fait. Vous comprenez? En plus des vertus de purification du feu, tout ça qu'on n'a même pas touché, le feu était un signe de zèle. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il ne fallait pas que le feu s'éteigne dans le temps. Yes. Dans le tabernacle. Dans le tabernacle aussi. Il ne fallait pas que le feu s'éteigne. Et maintenant, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Yes. Maintenant, qu'est-ce que nous on fait? On éteint le feu. Ça veut dire qu'on ne veille pas à ce que ce feu-là ne s'éteigne pas. Et on peut reconnaître le feu au travers du zèle que tu as pour le service de Dieu. Comprenez un peu? C'est ça le feu. Lorsque tu sens que l'amour de venir à l'église, de faire les choses, ou bien ton esprit est distrait, tu es fatigué, tu ne sais pas pourquoi tu es fatigué tout le temps, le feu a éteint. Et tu as utilisé une expression pour dire que quand on disait que Dieu ne parlait plus, on disait que le feu était éteint. Oui. Autant de Samuel. Vous savez, autant de Samuel parce que le feu, parce que quand vous lisez la version française, on dit que le feu n'était pas encore éteint. Mais la version anglaise, il dit que le feu n'était pas encore éteint. Le feu s'éteint. Donc, il n'y avait plus de vision. Parce que c'est le feu, l'énergie qui motive tout ce que Dieu fait dans nos vies. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, il nous demande de ne pas être tiède. Parce que le chrétien tiède, c'est un danger pour sa propre vie. Parce qu'il ne sait pas qu'il est mort. Il pense que comme il est tiède, ça va. Mais en réalité, ça ne va pas. Et c'est ça le pire. Donc, la préférence d'être froid ou chaud, c'est mieux d'être froid parce que lorsque tu sais que tu es froid, tu sais que tu es froid. Mais lorsque tu es tiède, tu penses que tu es chaud, mais en réalité, tu ne l'es pas. Vous comprenez un peu. Voilà. Et c'est ça qui est le danger. Et quand tu es en feu, en fait, tu peux contaminer quelqu'un. J'ai envie de dire. Oui, ton feu est ainsi ou je dirais un élément contagieux qui anime aussi la foi de quelqu'un d'autre ou qui entraîne d'autres dans ton système. ça veut dire que la motivation, excusez-moi, mais j'insiste. Quand vous lisez, par exemple, Lévitique 10, le verset 1 avec les fils d'Aaron, la Bible dit qu'ils ont emmené un feu étranger. Ça veut dire quoi? la motivation derrière, le zèle-même derrière, la manière de faire les choses de Dieu. Ça tue. C'est 10 verset 1. Ça tue. Dieu les a frappés parce qu'ils sont venus faire les choses avec Dieu. Pour moi, ça me fait peur. Je commence maintenant à avoir plus peur qu'avant. Pourquoi? Parce que je me dis, mais attends, on a confondu la grâce. La grâce, ce n'était pas une licence pour faire n'importe quoi. Au contraire, aujourd'hui, où on est arrivé, ça fait peur. tu as touché une des pensées que Dieu m'a données. Lorsque la Bible dit la grâce est trompeuse, comment comprendre ces versets? Mais un jour, dans ma méditation et prière, Dieu a ouvert mes yeux sur beaucoup de choses. C'est-à-dire, sur le compte de la grâce de Dieu, en tant que serviteur de Dieu ou bien un chrétien, on se permet de faire certaines choses. Vous voyez? Et le Saint-Exprime a mené au point où il a dit à David, il dit, comment as-tu fait cela? Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on prend la grâce pour un moyen comptant ou un chèque en blanc qui n'a pas de tu n'as pas de compte à rendre parce que tu es sous la grâce. Je veux aussi ajouter quelque chose. En fait, le but de l'enseignement jusqu'ici, c'était pour montrer que dans les derniers temps où nous sommes, le feu est indispensable pour celui qui veut servir Dieu. Amen. Vous comprenez un peu? On ne peut pas se permettre de ne pas parvenir au niveau du feu. C'est impossible. C'est le feu qui donne l'approbation de Dieu sur la vie de quelqu'un. Jusqu'à ce point-là. Vous comprenez un peu? Donc, aujourd'hui, on parle de ces choses-là pour nous ramener à ce qui est essentiel. Amen. Vous ne pouvez pas servir Dieu dans les derniers temps sans puissance. Le feu aussi est une marque de la puissance de Dieu. Quand Elie dit « Si je suis serviteur de Dieu, que le feu descend. » Le feu, on a dit dimanche, peut-être que beaucoup de gens n'ont pas compris. Le feu est ce que Dieu a utilisé pour juger les démons. Donc, dans la pratique, si moi je sais que le feu est ce qui me tue, je vais à ce que toi tu n'aies pas de feu. Tout à fait. Donc, tout ce que le diable s'engage à faire contre ta vie, c'est pour te tuer, tuer ton feu. Et en tant que chrétien, qu'est-ce que tu fais? Pour ne pas que le feu s'éteigne, c'est là la vraie question. On ne sera pas fort tant qu'on n'a pas dit là avec un certain nombre de choses. Et ces choses-là ne répondent que par le feu. C'est pour ça qu'il dit qu'il fait de ses vents des messagers et de ses... Non, il fait de ses messagers, ses anges, des vents et il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Pourquoi? Parce que sur la terre ici, c'est le feu qui répond aux démons et à la puissance des ténèbres. Amen. Et tu as bien illustré ça, apôtre, quand Jésus est entré et que les démons sont venus dire ce n'est pas encore notre temps. Qu'est-ce que tu es venu? En fait, le feu rappelle leur jugement. Juste ça. Tu vois? Et c'est ça. Ce que tu dis, c'est clair parce que ça veut dire qu'un chrétien qui est en feu, partout où tu passes et que les démons ou les esprits te voient... Ça déclenche quelque chose. Ils sont en train de voir leur jugement et ça, ça les emmène à leur manifestation. Tout à fait. Tout à fait. Et aujourd'hui, pasteur Moses, l'une des choses qui me fait mal et que je me dis, plus jamais je dois arriver à un niveau où ma présence permet à des gens d'être confortables dans leur erreur. Je prends un exemple par exemple comme ça. Vous êtes le seul chrétien de votre famille et votre chrétienté n'influence même pas les gens qui sont autour de vous ou même vos parents, proches. Ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce qu'on peut parler de ça? Laissons même les histoires même du message et tout. Soyons vrais et soyons vrais. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est qu'aujourd'hui, un chrétien, quelque part, il est comme s'il n'est pas là. Il y a un problème. Si on doit faire la religion comme les autres, ce n'est pas pour ça que Dieu nous a appelés. Jésus dit, il est venu pour apporter un jugement. Il est venu pour allumer le feu. On n'a pas touché ça. Mais il est venu pour allumer le feu. Parce que le feu parle du jugement. C'est dit, tu es tellement en feu que si quelqu'un ne connaît pas ton Dieu, c'est l'occasion pour lui de le connaître. Lisons bien notre Bible. C'est pour ça qu'on a parlé de Nébukah, de Daniel et ses compagnons. C'est le feu qui révèle Dieu. C'est dans le feu que Dieu se révèle. Et on a vu aussi que c'est la première des choses que le feu fait, c'est de couper nos liens. C'est ça. Yes, 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 yes. Un chrétien ne peut pas trimballer des liens toute sa vie. Amen. Il ne peut pas aller de délivrance en délivrance toute sa vie. Amen. Arrivé à un certain moment, il doit comprendre qu'il y a quelque chose que je ne fais pas. Gloire à Jésus. Alléluia. Et c'est clair. Et en fait, ce que je réalise, c'est que à cause de ce manque d'enseignement, tu vois, on s'est créé ou bien nous-mêmes. C'est des chrétiens qui dépendent d'eux, mais pas des chrétiens qui vont rechercher ça pour pouvoir s'affranchir. Tu vois? C'est-à-dire, je me dis que c'est quand on va m'imposer la main que mes liens vont tomber. C'est quand on va m'imposer la main que... Donc, toujours en rapport avec quelqu'un. C'est qui est important à un certain niveau. Donc, give me wrong. Mais, ça nous amène à un niveau de responsabilité parce que ce qu'il a mis en toi, il l'a mis en toi. Amen. Donc, si, par la grâce de Dieu, tu as eu la révélation de ce qui a été déposé en toi, c'est à toi parce que ça s'appelle un trésor. Tu vas travailler maintenant. On ne présente pas un trésor devant tout le monde comme ça. C'est clair. Un trésor est toujours caché. Un trésor est toujours caché. Donc, ce qui est en nous, c'est un trésor. Donc, comment est-ce qu'on peut accéder à ce trésor qui est caché en nous? C'est de ça que nous sommes en train de parler. par l'esprit, par la prière, par la lecture biblique. C'est ce qui va faire qu'on va servir Dieu avec un zèle sans feu étranger. Tu avais dit que quand vous lisez, par exemple, Exode, Exode 19, le verset 18, la Bible dit que la montagne de Sinaï était en fumée parce que l'éternel était descendu au milieu du feu. Yes. Vous savez? L'éternel était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait. La montagne tremblait avec violence. Ça veut dire que c'est l'image que Dieu montre à Moïse quand il l'appelle. C'est le buisson à Adam. Mais le buisson ne brûle pas. Ça veut dire que je vais t'envoyer. Tu seras, en toi, il y aura un feu. C'est ça, en fait. C'est dit qu'aujourd'hui, c'est l'image quand Dieu est sur quelqu'un. Il faut qu'il y ait un feu qui l'accompagne. Donc, si on ne voit pas les feux sur nous, c'est justement parce que Dieu se tient encore à distance. Yes. Et moi, ça, ça m'interpelle. Et c'est la pensée dans laquelle j'étais en fait. Donc, le feu, continue dans la révélation du buisson à Adam. Ça, c'est le prochain message. dans le feu, ne te consomme pas, mais ça brûle. Vous savez que ça ne te tue pas? Ça ne te tue pas. Non, non, ça ne peut pas te tuer. Mais ça consomme tout ce qui est autour de toi. Yes, yes. Vous comprenez un peu. Si le feu deal, il n'y a pas quelque chose qui deal avec la sorcellerie. Comment le feu? Yes. Au point où il dit à Moïse, fais attention, ne viens pas n'importe comment. Ne viens pas. Parce que tu n'es pas encore plus. Fais attention. Ça, il dit que c'est le feu qui donne la domination territoriale. Yes. C'est le feu qui donne la domination territoriale. Tu ne peux pas dominer un domaine ou un territoire sans qu'il y ait un certain feu sur toi. C'est impossible. C'est impossible. C'est le feu qui produit la gloire de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Ça fait que les ennemis ne peuvent pas te toucher parce que tu es en feu. C'est-à-dire que quand une flèche atteint un enfant de Dieu, ce n'est pas ce n'est pas pourquoi ça l'a atteint, pourquoi Dieu n'a pas faim, mais c'est pourquoi même ça l'a atteint. Yes. C'est là la vraie question. C'est-à-dire que ce n'est pas pourquoi c'est comme si Dieu ne l'a pas protégé. Ce n'est pas ça. Mais pourquoi la flèche l'a atteint? Come on. Parce qu'en temps normal, la flèche ne peut pas l'atteindre. Oui. Quand il est en feu. Donc si la flèche nous atteint, ça veut dire qu'à un moment donné de notre vie, on était froid, notre bouclier était tombé. Donc Dieu m'aime, son peuple, dans le désert, il a un feu pendant la nuit. Oui. Tu peux... Lorsque tu es dans le... Lorsqu'il y a le feu, tu peux traverser le désert. Merci. C'est tout. Mais... Non. Amen. 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 C'est un feu. Un feu. Alléluia. L'absence de feu. Yes. Parce qu'on l'a dit l'absence de feu, c'est la présence de la sorcellerie. I'm telling you. Là où il y a le feu, la sorcellerie ne peut pas rester. Yes. On ne peut pas passer tout notre temps à chasser les sorciers. Mais attends, là où il y a le feu, le sorcier, c'est que c'est une zone interdite. Amen. C'est tout. Donc quand tu parviens au niveau de feu, tu n'as plus besoin de faire les prières de combat. Non. Il y a les combats qui s'arrêtent. Est-ce que c'est pour ça qu'on fait le genre dynamisme, dynamisme, explosion, feu ? Justement, c'est ça. Ça, c'est la puissance de dynamisme. C'est une progression de dynamisme. Ça veut dire que lorsque tu continues à prier que le feu arrive, ça arrive à un niveau d'exposition. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas servir sans le feu. On ne peut pas être témoin sans le feu. Sans le feu. Le feu, là, ce n'est pas le feu qui s'allume comme les gens pensent. Non. Le feu, c'est la démonstration de cette puissance-là. Et ça vient avec le feu. Donc, tant qu'on ne parvient pas à ce niveau de transformation, on sera limité dans notre marche. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous tentons à la fin de notre étude. Je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà, il y a une question. Vous pouvez lui donner un micro, s'il vous plaît, pour que les gens en ligne entendent. Ou bien, vas-y, et puis je vais répéter ta question. Ah, ok. Hello. Amen. My question is, Apostle, two-in-one question. Two-in-one, ok. So, the first part is, how does a child of God stay on fire when they do not know or understand their calling and when they understand or when they have a flame? The second part is, when they have a flame but have no knowledge or understanding of their calling, how do they endure to the point that they will actually understand? Because once they don't understand their calling, they have a little fire because they may come to church, but after a while, they may get weary and then lose that fire because they have no understanding. So how do they keep on going? comment est-ce que un enfant de Dieu peut être en feu s'il n'a pas la connaissance de son appel et même s'il a l'appel et même s'il a une flamme qui brûle en lui mais n'a pas la connaissance de son appel. Comment est-ce qu'il peut avoir ce feu-là et permettre à ce feu-là de continuer dans leur vie? Ça veut dire que en fait la question que tu as posée n'a pas trait à ce qu'on a dit. C'est une autre dimension de puissance qu'on appelle le kratos. Ou si tu veux, je vais te donner un exemple pour que tu comprennes. OK? Voilà Jésus qui a gesté Mané. Il a prié combien de fois? À trois reprises. Maintenant, quand il finit de prier, il dit, bon, pas ma volonté que ta volonté. Ça veut dire qu'il prie mais Dieu n'exauce pas à la prière mais il a prié. Donc quand il a prié, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu la force, la puissance pour traverser ce qu'il devait traverser. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que tu es en train de dire. Donc, un enfant de Dieu qui veut traverser un certain nombre de choses, il a besoin d'une autre forme de puissance. Mais cette puissance, on la reçoit dans la prière. Je donne un exemple bien simple. Lorsque Daniel, on a voulu, dans Daniel 6, on a voulu lui faire du mal. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'on a écrit le décret pour ne pas qu'il prie. Oui. Mais quand il a entendu du décret, il allait prier quand même. Il a même ouvert ça. Et la prière n'a pas empêché la chose d'arriver. Non. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il a prié. La chose, ça n'a pas empêché la chose d'arriver. Mais ce que sa prière a fait, sa prière lui a donné la force de traverser la chose qui est arrivée. Ça, c'est Kratos et puis Iskos qu'on n'a pas encore vu. Donc, l'enfant de Dieu qui ne connaît pas son appel, mais qui continue de prier et qui est constant dans la prière, va parvenir à cette connaissance-là, Georges. C'est impossible pour quelqu'un qui reste en prière pendant de longues heures, qui a une vie de prière constante, ne pas parvenir à ce qu'on avait dit dans 1 Corinthien 2 à partir du verset. C'est impossible. Dieu va lui révéler ces choses en esprit. Donc, il sera difficile pour quelqu'un qui prie de ne pas être conscient de son appel. C'est impossible. Dieu va te le révéler et c'est ça qui va te motiver encore dans la prière. Mais lorsque tu ne connais pas ou même quand même c'est quelqu'un qui t'a dit, c'est pour ça que la différence quand Dieu te parle et puis un homme te dit est présente. Parce que lorsque Dieu t'a parlé, il t'a révélé, il s'est ancré dans ton esprit et puis ce qu'un homme te dit par prophétie c'est différent. D'accord. Ça veut dire que ce qu'un homme te dit par prophétie, ça n'a pas le même impact comme quand l'esprit te l'a révélé. Ça n'a pas le même impact. Et lorsque l'esprit te révèle ces choses, tu as la force d'allumer le feu en fait. Tu comprends un peu ce que je suis en train de dire ? Mais c'est pour ça que vous allez voir que dans la Bible, ce n'est pas d'un ami seulement qui était opéré, qui était en train d'opérer. Ce n'était pas seulement un exorciste qui était en train d'opérer. Regardez un certain moment dans la Bible, c'est Kratos qui devait opérer et c'est Iskos qui devait opérer. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas des choses qui viennent pour faire des explosions. Mais c'est une force qui n'est pas visible mais qui est puissante. Vous comprenez un peu ? Ça veut dire que Jésus prie mais Dieu n'exauce pas. Pas que Dieu n'a pas entendu. Il a entendu mais il n'a pas exaucé. Mais Dieu lui communique la force. Maintenant il dit bon allons-y. L'heure est arrivée. Vous comprenez ? C'est un niveau de maturité. Et c'est là où beaucoup de chrétiens n'arrivent pas justement parce qu'ils n'ont pas le feu, parce qu'ils n'ont pas encore compris la parole de Dieu. Vous comprenez un peu ? Donc il y a des choses pour lesquelles vous allez prier Dieu qui ne va pas changer. Venez dimanche pour en parler de ça. Est-ce qu'il y a autre question ? Non ? Pas de question ? Donc nous sommes à la fin de notre étude. Amen. Les gens n'ont même pas posé de questions. Qu'ils disent Amen. C'est deep. En tout cas ils sont bénis. Alors comme mot de fin qu'est-ce qu'on peut dire par son Moses ? Bon, le mot de fin moi je dirais c'est ce qu'il vient de dire. Un enfant de Dieu qui est conscient de son identité forcément dans sa communion avec le Saint-Esprit le Saint-Esprit lui indiquera ce qu'il est ce qu'il doit faire. D'accord ? En tout cas moi ce que je peux dire avant que l'apôtre conclue c'est que il faut que ça soit par l'Esprit parce que quand je lis l'avis de l'apôtre Paul si Dieu n'avait pas révélé comment il allait souffrir pour lui je pense pas que toi dans ta nature humaine dans ton raisonnement tu puisses être là en train de te faire frapper malmener et tout et que tu sois en prison en train d'encourager des gens qui sont en liberté. Vraiment. Donc justement parce que ce feu-là en lui il a eu la connaissance la révélation ça l'a mené à réaliser des choses que voilà on peut pas imaginer. C'est pour ça que vous voyez le plus grand cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un qui connait pas Jésus ce n'est pas de lui donner la puissance c'est le salut. Amen. Lorsque quelqu'un a reçu le salut son plus grand cadeau c'est la transformation. Lorsque quelqu'un est transformé maintenant son plus grand cadeau c'est la puissance. Vous comprenez? Lorsque vous dépassez les étapes ça tue. C'est pour ça que lorsque quelqu'un est sauvé il a été transformé et qu'il a la puissance la chose dont il a le plus besoin c'est le caractère et l'humilité. Vous comprenez? Donc à chaque niveau il faut qu'on comprenne à quoi ces choses-là c'est. Vous comprenez? Vous pouvez être très puissant mais plus vous montez dans la puissance plus il y a le feu c'est qui doit dominer. Ce n'est pas votre feu ce n'est pas votre puissance mais c'est votre humilité. Et c'est là où beaucoup se perdent. Vous comprenez un peu. Donc toutes ces choses-là on a besoin de retourner à l'enseignement de la parole de Dieu. On a besoin de repartir au basic pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. C'est ce à quoi Dieu nous conduit en ce moment. Donc ma prière c'est que vous ne vous limitez pas seulement au salut que vous ne vous limitez pas seulement à être enfant de Dieu mais vous parvenez à être transformé à parvenir au baptême dans l'esprit que le Saint-Esprit et vous votre communion soient uniques et qu'un feu se dégage afin d'impacter les gens qui sont autour de vous. J'ai tenté d'intercéder pour les gens de ma famille qui ne connaissent pas le Seigneur je ne vais pas citer et je prie et dis au Seigneur je t'en prie. Je ne veux pas être juste une bénédiction pour eux parce que je leur donne les moyens l'argent de faire un certain nombre de choses. Non, je veux qu'ils soient souffrés. Au nom de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu feras dans ma vie mais fais-le pour que lorsque ils parlent avec moi quelque chose se dégage pour que ces gens soient sauvés. C'est là où on doit arriver. Ton feu doit être ce qui te motive à servir Dieu à impacter les gens qui sont autour de vous. Le feu la puissance le caractère toutes ces choses-là viennent du Saint-Esprit et ça vient à partir d'une vie de prière constante et régulière que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada